La figure du mâle Parce que pour beaucoup d'auteurs, c'est simplement On met en scène le mâle incarné, il y a le bien en face, et ça se limite à ça. Mais je pense qu'il faut plus de subtilité pour réussir à lui donner une certaine ambivalence et surtout une certaine rondeur dramatique. Ainsi, comme vous vous en doutez, le cinéma a souvent cherché à mettre en scène des figures du mâle diverses et variées, que ce soit par le biais des monstres qu'Universal mettait en scène dans les années 30, 40 et 50, que ce soit par le biais d'un cinéma d'épouvante allant chercher des créatures d'un peu partout, ou que ce soit au fil du temps comme aujourd'hui au travers de figures du mâle ancrées dans cette idée de légendes urbaines. Ainsi est née, presque uniquement grâce à cette mouvance, l'idée de slasher, et donc de mettre en scène non plus uniquement une peur fantastique, mais concrètement ancrée dans les mœurs, comme une logique inhérente au concept du métrage, et ainsi à la manière avec laquelle les personnages vont se retrouver face à cette menace, et devoir lui faire face pour ne pas se perdre, ou alors, serait-ce plus profond que cela ? Car comme vous vous en doutez, ce genre de figure, utilisée comme base, servent souvent de propos à un sous-texte bien plus important et fort que ce que l'on peut soupçonner par sa base. Ainsi, l'anti-héros que l'on va évoquer ici est devenu au fil du temps la représentation parfaite de ce qu'on appelle aujourd'hui une légende urbaine, construite non plus simplement autour d'une figure du mâle incarnée, mais mixée aussi avec les dires de différentes communautés. Car lorsqu'en 1992, un certain Clive Barker cède les droits d'un énigmatique roman au titre tout aussi énigmatique, beaucoup questionnent le projet qui va en aboutir, et surtout ce que cela pourrait donner sur une toile de cinéma, à une époque où Freddy est en perte de vitesse, où Jason commence également à s'épuiser, et où Michael n'est carrément plus dans la course du slasher. Et ainsi, entre les mains d'un certain Bernard Rose, naît donc Candyman, une œuvre phare du genre qui renonera au slasher de nouvelles lettres de noblesse, au travers d'un long métrage devenu culte, porté par deux suites beaucoup moins intéressantes, mais qui tentent tout de même de surfer sur la base d'un sujet, qui a réussi à faire son bout de chemin, et a donné lieu à un antagoniste tout simplement extraordinaire, à l'imagerie évocatrice, au passé profondément ancré dans l'histoire américaine, bref, à une œuvre qui dépasse simplement le petit film d'épouvante à regarder chez soi. C'est ainsi qu'est né le mythe du fameux dire cinq fois son nom devant le miroir, en espérant qu'il ne viendra pas lorsqu'on terminera de dire pour la cinquième fois Candyman. Le premier long métrage, sorti donc en 1992, une grande année, est une œuvre visionnaire dans son genre, comprenant que pour donner du corps à un personnage, il faut savoir jouer sur son côté énigmatique, mais également savoir comprendre comment lui donner une vraie forme, et non pas simplement un vague fond qui fasse trembler le spectateur. Développant une ambiance à un rythme qui lui si amerveille, Bernard Rose met en scène une œuvre terrifiante, tout cela étant renforcé par une photographie jouant à merveille avec une iconicité historique américaine qui résonne comme parfaite, surplombée par une musique de Philip Glass, tout simplement hallucinante de justesse, jouant sur un côté mystique si cher aux compositeurs, pour une ambiance qui n'est que plus renforcée et magnifiée, pour une œuvre qui, même encore aujourd'hui, par la justesse et la sobriété de ses effets, sonne encore comme un morceau de cinéma digne d'un morceau de bravoure quasi parfait de bout en bout. Un film qui reste une prise de risque folle remis dans le contexte de l'époque, mais qui, je trouve, de manière brillante, a réussi à survivre à quelque chose de très compliqué, l'épreuve du temps. Trois ans plus tard, les producteurs de la saga souhaitent donner avec l'accord et la compagnie de Barker une suite aux aventures de son personnage. C'est ainsi qu'il propose une histoire et donne lieu à un métrage beaucoup plus ancré dans l'origine de la mythologie entourant cet antagoniste, pour donner lieu à un récit moins évocateur, mais assez intéressant remis en perspective avec cet antagoniste historique fort. Jouant avec les origines sudistes du personnage, Bill Condon réussit à construire un récit qui, visuellement, possède quelques idées de mise en scène assez justes et innovantes dans le genre, mais qui ne réussit tout de même pas à se détacher du fantôme du premier métrage, présent notamment dans l'ambiance, Glass ayant, semble-t-il, choisi de simplement reprendre et remixer ses compositions du premier film, donnant cette impression que tout n'est que repompé du premier métrage, même si le cinéaste se donne à fond pour donner lieu à quelque chose d'un peu différent, même si, bien évidemment, il n'y arrive que par les instants où il s'éloigne justement de son modèle. Une œuvre qui reste moyenne, mais qui arrive tout de même à se tenir par la présence du cinéaste américain qui veut donner du corps à un métrage qui, sur le papier, reste quand même assez anecdotique. Mais pour ce qui est du troisième long métrage, qui verra le jour en 1999, difficile de sauver grand chose. Tant déjà, contrairement à ses aînés, celui-ci est sorti directement en vidéo, témoignant tout de même de l'évolution des mœurs autour du personnage, et se permettant de reprendre un peu de la trame du deuxième film et un peu également de celle du premier. Ni validé par les producteurs ou par Barker lui-même, le long métrage de Tourie Meier sonne comme une œuvre qui ne cherche jamais à être plus qu'un métrage profitant de l'aura du personnage, ne cherchant jamais à aller plus loin, la mise en scène voulant en faire trop, mais jamais avec le budget adéquat, chose que les deux précédents auteurs avaient su concéder pour livrer des œuvres sincères et simples. Mais ici, Meier utilise trop d'effets spéciaux, trop d'effets dramatiques, une Scream Queen qui en fait des caisses tout du long, bref, ne réussit qu'à sonner comme une version parodique d'un personnage qui aurait mérité tout de même une meilleure porte de sortie que celle du fond du couloir juste avant les chiottes. Un troisième volet donc complètement inutile, extrêmement long quand même pour ce que ça a raconté, et surtout mal joué. Mais alors, à un point que ça en devient limite proche de l'overdose par moment. Au travers de ces trois films, nous avons le schéma typique de ce qui arrive à de trop nombreuses franchises du genre. Des franchises qui veulent exploiter jusqu'à la moelle épinière et dorsale tout ce qui fait le succès et la réussite d'une œuvre sans chercher plus que cela à la remettre dans un contexte qui lui donne du corps et de l'esprit, donnant lieu à deux films moyens ou mauvais et un film tout simplement parfait. Rose se différencie largement de Condon et Meier tout simplement parce qu'il a supervisé toute la création du projet, en a fait un objet cherchant non seulement à questionner le personnage principal et le spectateur, mais surtout, comme a pu le faire un Hitchcock en son temps, veut développer plus que la surface de son héroïne ou de son antagoniste, là où les deux autres auteurs se contentent presque simplement de se laisser porter par le mouvement du premier métrage sans chercher à prendre un peu de recul, comme si les films avaient été faits uniquement dans une optique d'aller avec leur époque et les envies des producteurs, et non une vraie passion pour le personnage de Barker. Comme si une nouvelle fois, l'artiste s'était perdu au milieu d'une entreprise cherchant uniquement à capitaliser sur un succès et du coup, la substantifique moelle derrière est partie quelque part très très loin. Rose exploite à merveille son sujet, que ce soit par la forme, que ce soit par l'écho qui résonne derrière ce personnage reflétant une partie sombre de l'histoire de l'Amérique, que ce soit par son ambiance, par la musique, par les performances saisissantes de Tom et Madsen, tout est là pour faire un monument de cinéma d'épouvante, glaçant l'échine du spectateur de bout en bout. Condon fait du deuxième long-métrage un exercice pratique qui fonctionne par instant, mais où l'ombre de Rose et de Barker semble résonner comme l'inévitable fantôme d'un succès qui a dépassé les attentes de leur créateur, bref, un poids immense, semble-t-il, porté par le cinéaste, ce qui ne lui permet pas de pleinement maîtriser son métrage et l'enferme ainsi dans un portrait assez convenu de son antagoniste. Et de son côté, Meyer ne sait pas quoi faire de son personnage, lui donnant trop l'impression d'être un mix étrange entre le premier et le deuxième film, mais encore plus que cela ne parvient pas à donner une ambiance unique à son oeuvre, ne parvenant pas à construire un récit cohérent avec sa base et résonnant tout simplement comme le fameux et unique volé de trop pour la saga. Ainsi, cela semble difficile de se dire qu'on puisse faire renaître ce mythique personnage au sein de l'actualité, même si, évidemment, son écho culturel et historique reste tout de même bien ancré dans les consciences. Entre les mains de Jordan Peele et de Niada Costa, il semble indubitable que le roman de Barker ait trouvé une nouvelle fois des mains compétentes pour tenir le projet de bout en bout. Mais encore faudrait-il que ces deux auteurs, aussi inspirants et inspirés soient-ils, aient quelque chose de plus à raconter que Rose Condon ou meilleur, ce dernier étant assez facile à dépasser sur le papier tout de même. En attendant de voir si le long métrage, qui a mis son temps tout de même à pouvoir sortir dans les salles de cinéma, aura un vrai impact culturel ou ne sonnera comme beaucoup de projets du même genre depuis maintenant plusieurs années que comme un réchauffé facile et grossier de ce qui aurait pu être un vrai revival mais qui sonnera peut-être malheureusement comme une renaissance veine et inutile. Mais personnellement, j'ai envie de croire en ce projet, même si la bande-annonce a suscité beaucoup de colère quant au choix de la réalisatrice. Il faut avoir du cran quand même pour oser tenter de faire un remake ou une suite à un projet aussi culte. Personnellement, moi j'ai beaucoup de respect pour la metteur en scène qui a décidé de se coller derrière le projet et j'ai envie d'avoir confiance en ce que cela pourra donner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501